bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir les dix règles d'or de terry cruz donc dans cette vidéo dans cette vidéo tu vas voir trois choses d'abord qui je suis qui est terry cruz et enfin ces dix règles d'or assure toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo alors qui je suis je m'appelle ogé dolé j'investis mon temps à produire des écrits des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes à trouver la confiance en eux dans leur projet personnel et professionnel je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne youtube pour ne pas rater les prochaines vidéos ou redécouvrir les vidéos les plus populaires alors qui est terry cruz terry cruz a grandi dans une famille strictement chrétienne où il a été élevé principalement par sa mère les équipes qui l'ont choisi parmi les rames de los angeles donc qu'elle a joué à nfl ont remporté nombreux matchs dont les onzièmes manches en 1991 après avoir pris sa retraite en nfl en 1997 cruz a déménagé à los angeles pour suivre une carrière d'acteur son rôle a eu lieu vendredi après next en ice cube et qu'est pourquoi ça a été pour lui quelque chose d'intéressant donc il a joué un garde du corps pour le plateau son rôle de julius rock le père de sitcom upn sur everybody hates chris a permis à cruz d'être mieux connu du public il prête sa voix dans les films d'animation et surtout c'est pour ça que je me suis intéressé à ce personnage c'est qu'il est défenseur public des droits des femmes et militant contre le sexisme lui d'ailleurs arrivé récemment d'avoir avoué un scandale en fait d'attouchement sur sa personne alors quand on voit le gabarit qu'il a on n'a pas forcément envie de s'attirer les ennemis de ce garçon mais c'est très intéressant de voir que finalement il y a parfois des gens qui osent des choses quelles que soient en fait quelques soit en fait les personnes qu'il rencontre et qu'ils ont un niveau de confiance ils n'ont peur de rien et et terry cruze voilà et quelqu'un qui est vraiment très énergique et qui a fait des choses absolument extraordinaire entre la nfl et puis qui continue à inspirer de nombreuses personnes à travers le monde et c'est pour ça que j'ai choisi aujourd'hui de décolorer les un petit peu toutes ces règles d'or pour te permettre de découvrir des petites pépites à ton tour on va maintenant voir ces 10 règles d'or mais juste avant cela je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo la première règle d'or de terry cruze et on se doute quand on voit cette photo de son corps relativement musclé c'est sorti d'autres zones de confort et ce qui est assez intéressant dans ce que dit terry cruze c'est que si tu ne sais pas ce que c'est que une zone de sorte de confort on ne sait pas comment sortir et bien il dit que tu dois en fait être aujourd'hui dans ta vie si tu es satisfait de ta vie tu dois te rendre insatisfait de ta vie tu dois ne pas accepter toutes les choses que tu observes aujourd'hui dans ta vie et devenir insatisfait pour te mettre à sortir ta zone de confort tu peux être insatisfait du lieu où tu vis d'être avec les personnes que tu fréquentes d'être insatisfait de ton travail ou des choses que tu fais à côté de ton travail mais pour sortir ta zone de confort il faut que tu sois toujours toute ta vie durant insatisfait deuxième règle d'or c'est soyez juste soyez juste ça signifie pour terry cruze d'avoir en fait cette véritable observation sur soi même de se dire voilà est ce que aujourd'hui je suis dans la réussite est ce que je suis satisfait ou insatisfait à 100% à 80% à 70% à 10% ou seulement à 1% la satisfaction mais d'être toujours réellement juste avec les situations que nous avons dans nos vies pour pouvoir mener de front les grands changements que nous avons besoin troisième règle d'or c'est prenez la responsabilité prendre la responsabilité quelque chose qui est vraiment important pour grandir progresser il n'y a pas de réussite lorsqu'on ne se sent pas responsable de toutes les choses qui vont composer un résultat alors parfois en france notamment on a l'habitude de toujours délaisser finalement la responsabilité à quelqu'un d'autre a toujours on va dire chargé les épaules de une erreur ou de quelque chose qui a été commis en revanche ce n'est pas comme ça qu'on progresse et qu'on passe un niveau supérieur dans sa vie c'est au contraire en portant et en faisant comme si on était le chef d'entreprise de sa propre mission dans son rôle qui va nous permettre de progresser encore encore et encore quatrième règle d'or de terry cruz et c'est normal quand on voit son physique c'est soyez un guerrier soyez un guerrier quelqu'un qui sert les abdos chaque jour pour aller au contact pour aller au combat mais et qui va au contraire avoir des défis dans tout ce qu'il a au quotidien c'est à dire d'avoir un coup de fil d'une personne qui est difficile considérez ça comment très à l'entraînement et soyez un guerrier en allant au contact et en n'attendant pas de prendre des coups mais en cherchant à au contraire à les mettre des coups cinquième règle d'or c'est d'abarrasser vous de l'auto sabotage vous savez ce fameux auto sabotage ces pensées limitantes qui vous disent et qui vous accrochent à votre réalité actuelle en vous disant que vous ne seriez incapable de pouvoir passer au prochain niveau ou que vous êtes incapable de pouvoir devenir une personne que vous n'êtes pas pour atteindre les résultats que vous désirez sixième règle d'or c'est pardonner nous sommes tous faits de rencontres de d'échanges et de moments avec des gens et parfois nous allons croire à notre insu ou notre réalité que et bien quelqu'un nous a fait vraiment du tort parce qu'il a vraiment envie mais les gens sont tous intéressés par leur réussite par leur propre volonté de voir le monde tel qu'il le souhaite et font parfois des déroutes par rapport justement à leur propre volonté au détriment d'une relation qui pourtant était vraiment intéressante donc pardonner ces relations là ne restez pas avec une ardoise toute votre vie durant pardonner aux gens et considérer les personnes qui ne vous ont pas encore fait du tort et qui peut-être vous en feront un jour mais qui vous permettront de vous sentir davantage heureux septième règle d'or c'est connaissez votre valeur il ya des personnes qui vont surestimer leurs valeurs c'est un excès de confiance en eux et des personnes qui vont sous-estimer leurs valeurs c'est une manque de confiance finalement à travers leur réalité la vraie vie dans laquelle nous sommes c'est de considérer sa propre valeur en essayant d'être au plus juge de ce qu'on imagine être réellement pour les autres et pour soi même de façon à pouvoir et bien se vendre le mieux possible et pouvoir être le plus en alignement avec qui nous sommes huitième règle d'or c'est soyez vulnérables et authentique dans les esprits il ne faut jamais montrer sa vulnérabilité montrer qu'on est responsable à mettre des torts dire qu'on a fait une erreur en général on ne souhaite jamais jamais au grand jamais le dire en revanche quand vous mettez à le dire les gens deviennent humains considère que vous êtes humain et envie de vous aider à vous relever le plus rapidement possible parce qu'ils ont compris que vous étiez capable de faire des choses que eux mêmes ne sont pas capables aujourd'hui avant votre exemple de faire neuvième règle d'or c'est soyez conscient conscient de ce que vous pouvez apporter au monde autour de vous conscient de la valeur que vous avez quel que soit votre poste quel que soit les projets dans lequel vous êtes quel que soit les environnement vous fréquentez vous êtes vraiment quelqu'un qui apporte de la valeur mais restez conscient que vous apportez cette grande valeur parce que personne d'autre ne le dira pour vous mais vous apportez vraiment quelque chose au monde dans lequel vous êtes enfin dixième et dernier règle d'or c'est continuer à grandir soyez toujours comme on l'a vu au début de cette vidéo insatisfaits de votre situation quel que soit votre âge quel que soit l'environnement dans lequel vous êtes soyez insatisfaits même si l'environnement dans lequel vous êtes vous remplit de bonheur soyez insatisfaits de petits paramètres observez les mini points qui vous dépassent qui vous déplaise et cherchez à les améliorer pour trouver des solutions et pour pouvoir aussi à votre tour partager et inspirer d'autres personnes à vivre la vie que vous rêvez et que vous vivez peut-être éventuellement aujourd'hui c'est déjà la fin de cette vidéo merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo si ce n'est pas encore fait je t'invite à ajouter cette vidéo à tes playlists à découvrir dans la description d'autres contenus pour aller beaucoup plus loin et puis comme je te l'ai promis en début de cette vidéo je t'invite à télécharger dès maintenant les sept secrets pour progresser dans sa vie tu trouveras un lien dans la description de cette vidéo passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo